Nous sommes sur la route nationale numéro 106 qui relie Burjboariri-Jabéjaya. Ici, la neige paralyse entièrement la circulation. Des dizaines d'automobilistes devaient patienter dans les bouchons, mais personne ne vient et le trafic routier est bloqué durant des heures. Le temps s'est vraiment gâté. Nous sommes sortis à 4 heures. Arrivant ici, il y avait trop de neige. Aucun moyen de circuler. Non, ils n'ont rien fait pour ouvrir la route. Vous êtes là avec nous. Vous avez bien constaté que personne n'est venu ici. On est bloqué depuis 4 heures du matin, comme abandonné. La voiture a dérapé deux fois. On demande aux autorités concernées de venir déposer du sel sur les routes. Déposer du sel sur les routes pour les rendre praticables, oui. Mais en attendant, certains ont préféré abandonner leur véhicule et continuer à pied. Pendant que d'autres sont dans l'obligation d'attendre. Ils sont face à des cas particuliers. Il y a de la neige, donc du verglas, ce qui rend la tâche plus complexe. Toutes les routes sont bloquées. Et si quelqu'un est malade, comment il fait, dites-moi ? Mon fils est dans la voiture, il est malade. Il ne se sent pas bien du tout. Verglas, neige, l'hiver s'est bel et bien installé quelques jours à l'avance. Des averses orageuses et de la grêle ont par ailleurs provoqué des accidents de la route. La prudence est plus que jamais de mise. Des averses orageuses et de la grêle ont par ailleurs provoqué des accidents de la route.